Salut à tous et bienvenue dans Bacast mini. Salut Fabien, comment tu vas ? Bah ça va Philippe et toi ? Ah bah toujours quand je te vois. Bah oui, oui. Je suis officiellement de Bacast ou je suis toujours invité chez Bacast ? C'est le bon nom qui le dit. C'est un peu... En fait tu es l'invité... Je suis la rousse pour plus plus... Non tu es le spécial Bacast mini en fait. D'accord, d'accord, ok. Je te reverrai après pour le manga Queen Emeraldas, c'est obligé. Qu'est-ce qu'on a déjà fait à l'Albator et surtout le... Donc en gros je ne suis pas le Hilton mais je suis le BNB Hotel, c'est ça ? Non, mais non. Tu veux quoi, tu veux venir tout le temps dans Bacast, c'est pour ça ? Non, c'est pas grave. T'en ressens pas trop, je transpire. C'est pas grave. Non, du coup... Oui, non, vous en faites pas, Fabien restera toujours avec moi. Toujours, on se mariera et puis on aura plein de petits enfants... Des Bacastors. Des Bacastors. Du coup, on va vous parler... Alors cette fois c'est plutôt spécifique, on ne va pas vous parler d'une oeuvre mais... Culture, on va parler exposition. Voilà, exactement, parce qu'on est sortis, enfin on a lâché nos écrans pour se bouger. Alors bien sûr, on n'est pas sortis n'importe où, on n'est pas allés voir un truc spécial. T'as eu ce que tu utilises, attention. Et on est allés donc dans les expositions Goldo Expo, dommage à Goldorak, et donc l'exposition des layouts de Ghibli. Voilà, super exposition. Alors on va vous parler en premier de Goldo Expo. Alors, Goldo Expo, est-ce que tu veux présenter vite fait ce que c'est ? Donc en fait, c'est une exposition qui a lieu à la Galerie Sakura, il me semble bien, à Blanc à Paris. Donc en fait, c'est plus, c'est pas une expo officielle validée partout et je précise tout de suite, c'est une expo, on va dire, d'art contemporain qui prend Goldorak comme thématique. Et on va dire que c'est un prétexte aux artistes pour faire plein de trucs différents en prenant Goldorak comme base. Ça peut être un Goldorak en plastique, rembourré de carambar, ça peut être une sculpture de chien avec la tête de Goldorak, ça peut être une bande d'arcade où on passe Goldorak à la télé, ça peut être des tableaux, des peintures 3D, des choses un petit peu diverses. Des sculptures aussi, il y avait pas mal de sculptures. C'est ça, tout en exploitant en plus la gamme de couleurs, on va dire, primaires de Goldorak, le rouge, le bleu, le jaune. Mais des fois, ça dérive sur les trucs un peu fluos, un peu divers. Et puis des fois, vous pouvez voir un petit cadre de Goldorak en train de courir façon Tintin avec l'affiche de Tintin. C'est comment le décliner, l'histoire d'un amour à un personnage en fait. Oui, et puis des fois, il le détourne, comme tu disais, il y avait un truc Goldorak contre Godzilla. Et disons que des fois, il surimpose Goldorak dans d'autres graphismes connus, dans d'autres mythologies. D'ailleurs, cette affiche était magnifique. J'aurais bien voulu l'acheter, si elle était pas aussi chère. Parce que oui, les oeuvres sont à vendre. Mais nous, on a eu quand même une petite chance, parce qu'on a fait le vernissage, la soirée d'une ouverture. Et là, on a vu quelqu'un qu'on s'attendait pas à avoir. Alors, si on vous dit Goldorak en France, vous pensez forcément à... Noram. Non, plutôt à l'autre. Bernard Minet, effectivement, il est venu. Et puis, on lui a sauté dessus, on l'a... Enfin, on a juste dit bonjour. Moi, je suis resté digne. J'ai assez de retenue concernant Bernard Minet. Mais ça m'a fait énormément plaisir de le voir. On a un petit peu parlé. Et voilà, il expliquait que Goldorak, c'était un personnage pour lui encore plus important que Bioman, par exemple. Parce que Goldorak, oui, il avait véhiculé tout ce qu'une génération a pu... C'était la génération Albator. Mais voilà, il y avait Goldorak et Albator tous les deux en même temps. Et voilà, pour lui, c'était un personnage qui avait marqué tout le monde, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Disons que, pensez une chose, c'est que Goldorak, c'est surtout en France où il y a une sorte de hype autour de ce personnage. Parce que c'est le seul personnage qu'on avait. On a eu Mazinger, je crois qu'il y a eu 16 épisodes, pas plus, en France, qui étaient doublés et diffusés. Mais Goldorak, c'est vraiment le seul mecha-giant qui est sorti, en fait, en France. C'est parce que c'est lui qui pesait le moins lourd. Oui, peut-être. Bah oui, en termes de pellicules, les pellicules des épisodes pesaient moins lourd que celles de Mazinger Z. C'est pour ça qu'on a eu Goldorak avant. Voilà l'histoire. On croyait que c'était un truc romantique et tout. Non, c'est une affaire de fric encore. Les mecs voulaient économiser tant qu'on a eu Goldorak direct. À savoir que Goldorak, on refait encore un remake de l'émission Goldorak qu'on avait fait. C'est vrai, c'est vrai. Goldorak, c'est pas très... Enfin, c'est bien connu au Japon, mais je veux dire, à côté des autres séries, de Ishikawa et Gonagai, c'est-à-dire Getter Robo, Mazinger, qui ont eu plein de remakes Mazinger. Encore les récentes Mazingizer. Pareil pour Getter Robo, Shin Getter Robo, Neo Getter Robo, voilà, Getter Robo G à l'époque. Getter Robo Go aussi. Plein de séries, plein de films, mais ça n'arrête pas. C'était pour le manga. Et Goldorak, non, moins. Donc, Grand Deezer en VO. Mais bon, en France, nous, on aurait été complètement marqués par... Avec ça ? C'est même pas vraiment nous, c'est plus la génération... Juste d'avant. Voilà, la petite dizaine d'avant. Juste d'avant. Pourtant, il y avait l'Erodif. Nous, regardez, on était passionnés. Un grand robot comme ça qui tape contre des monstres géants. Il y a eu l'Erodif et tout ce qui était, on va dire, produit des ravis. Il y avait des magazines encore qui traînaient, ou il y avait Goldorak. En tout cas, on a vu ça, ça nous a fait plaisir de vous en parler. Parce que si vous faites un petit tour du côté du Marais, arrêtez-vous-y. Une bonne sortie, franchement, une sortie assez sympa. C'est pas très long, et puis vous voyez des oeuvres marrantes, et c'est cool. Alors, maintenant, on va passer à l'expo la plus intéressante. Le poids lourd. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, en termes de temps de visite aussi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est au musée art ludique que vous pouvez aller... Enfin, que vous devez. Devez, plutôt. C'est un devoir. Voir cette exposition qui est, en fait, tous les... Enfin, tous. Ceux qu'ils ont pu avoir. J'ai le papier, là. Je vais continuer à parler. Vas-y. Donc, les layouts du studio des... Ou plus précisément, de Miyazaki et Takahata. C'est-à-dire qu'on va parler, donc, faire des salles spéciales mononoké, salles spéciales shihiro, etc. Où ils vont exposer tous les layouts. Et on va revenir après, vite fait, sur ce qu'est les layouts. Et voilà, ils vont parler de la plupart des oeuvres. Et même, des oeuvres, si tu t'en l'oreille, par exemple, voilà, c'est des oeuvres qui ne sont pas forcément de Takahata ou Miyazaki. Il y a eu le Harietti, de Yonibayashi. Marni aussi, le prochain. Oui, exactement. Il y a eu le Coquelicot. Coquelicot aussi, du fils Miyazaki. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une salle en plus à l'intérieur qui revient sur le prêt de Ghibli. Du coup, on revient avec du Sherlock Holmes, du Conan, des Heidi. Bien sûr. Très intéressant, d'ailleurs. Ça, c'est un peu la souris sur le gâteau. Moi, je ne m'attendais pas à ce qui est ça. Et quand j'ai vu les layouts de Sherlock Holmes, j'étais là, je fais, wow. Tu vois, tu ne t'attends pas à ce qui est ça. Parfois, on s'attend à avoir des trucs qu'on ne voit pas. Et les trucs qu'on ne voit pas, des fois, on ne les voit pas. Par exemple, Kiki, la petite sorcière, vous verrez, il y a un seul panneau. Parce que presque tout a disparu sur Kiki. Alors que Nausicaa, il y a une profusion de documents. C'est un film qui a été fait avant, même avant que Ghibli soit formé. Oui, mais franchement, Kiki, ça m'a fait un peu mal au cœur. Parce que vu la vie, les décors de sa fin, je me dis que ça, en layout, ça aurait pu être génial. Juste démentiel. C'est dommage. Mais bon, c'est vraiment que Kiki, la déception. Le reste est génial. Alors, qu'est-ce qu'un layout ? Un layout ? Un layout ? Un layout. Donc, c'est tout simplement la transition entre le dessin de storyboard et le dessin animé. D'accord ? Donc là, ça va être vraiment le dessin définitif. Mais c'est un peu le brouillon du dessin définitif. C'est-à-dire que c'est le dessin technique qui va vous dire tel ou tel élément bouge. Et vous voyez, il y a plein d'annotations qui vous expriment comment ça doit bouger. La caméra aussi. Aussi, donc, le décor. Le décor aussi. À combien ? À l'heure, enfin, à la seconde, il doit se déplacer. On parle donc du coup de millimètres. Oui, c'est une cadence. Il montre une cadence en millimètres qui doit défiler. Et c'est là qu'en fait, on se dit, voilà, toute la technique cinématographique est là-dedans. D'accord ? C'est plus juste du dessin. Voilà, c'est vraiment le cinéaste qui explique tout ça. Et c'est assez génial. Par exemple, là, ce qui est rouge, c'est ce qui doit bouger. Voilà, ces petits détails. Quand on voit marqué book, c'est les éléments du décor qui ne sont pas dans le décor principal. Par exemple, vous êtes dans une forêt. Vous avez la forêt en arrière-plan, le personnage qui passe. Et du coup, il y a un arbre qui est entre les deux. Enfin, qui est entre la caméra et le personnage. Parce que voilà, ça fait une profondeur de champ. Et du coup, comme cet arbre-là, il est isolé, parce qu'il faut que soit qu'il bouge, ou alors il n'est pas dans le dessin à l'arrière-plan, on l'appelle sa bouc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Voilà, tous les termes techniques. En fait, il y a beaucoup de choses de l'animation en général qu'on connaît. On se dit, tiens, ouais, ça, j'ai déjà vu cet effet, etc. Mais qu'on n'avait pas forcément donné de nom dessus. Enfin, en tant qu'amateur, tu vois ? Oui, oui. On identifie juste les couches, mais on ne sait pas forcément donner un terme technique. Voilà, exactement. Et du coup, là, vous avez tous les termes. Et c'est vraiment, mais vraiment passionnant. Non, non, c'est un bijou d'exposition. Et surtout, vu que c'est Ghibli, ça touche forcément la corde un peu sensible. Il y a une aura. Il y a l'aura de ces dessins animés qui est présente. C'est film d'animation, pardon. Qui est présente dans les salles. Quand tu arrives dans la salle, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la salle Laputa. Là, où tu vois tous ces dessins d'arbres et qu'on t'explique le mouvement de l'arbre qui s'envole, avec le point de fuite et tout ça. Il y a un truc qui se passe. La pièce Mononoke aussi, où tu as des annotations de Miyazaki qui dit non, il faut refaire le dessin comme ça. On sent vraiment qu'il y a une âme dans ce layout. Je suis d'accord. Et du coup, vous n'êtes pas perdu parce qu'il y a un audio guide qui est super intéressant. Par salle, par œuvre, etc. Il va vous expliquer un peu le contexte. Et surtout, il va prendre quelques modèles de temps en temps. Et il va dire, alors là, Miyazaki a parlé à tel ou tel animateur pour leur dire, il faut faire ça comme ça. Ou dire, c'est du bon travail. Ou dire non. Et du coup, vous êtes vraiment bien guidé. C'est assez intéressant. Alors, si vous faites l'expo, prenez vraiment l'audio guide. C'est indispensable. C'est génial. Ça va vraiment vous donner des informations complémentaires. Puis vu qu'effectivement, il se focalise des fois sur des dessins numérotés spécifiques dans l'exposition. Ça vous permet de visualiser la technique et d'imaginer le travail des animateurs. Parce que les mots font sens quand on regarde le dessin, en fait. C'est ça. Et oui, ça, parce qu'en plus, c'est bien amené. Parce que c'est au fur et à mesure. On ne te dit pas tout d'un coup, alors là, il faut faire ça, 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 ça. Non, non. C'est au fur et à mesure de chaque salle. Même si tu l'as déjà vu avant, on ne te l'a pas expliqué. Mais on va te le dire expliquer après. C'était cool. Alors, on ne dit pas que vous allez devenir un professionnel une fois que vous allez sortir de cette exposition. Mais en tout cas, quand vous allez revoir un film animé, surtout en cellulo, parce qu'on parle de celluloïdes. Du coup, ça donne des clés. Ça donne des clés. Moi, je vais y retourner. Moi, j'y retournerai un petit peu avant la fin, parce que ça finit début mars. J'y retournerai un peu, peut-être une semaine avant la fin, parce que je n'ai pas eu mon fixe la première fois. Je l'ai eu, mais il y avait tellement de monde que j'aimerais vraiment y retourner pour juste connaître cette émotion encore une fois. D'accord. Juste pour prendre le temps de regarder certains dessins, de rester vraiment, pas juste de les regarder, mais de les décortiquer. Même s'il y a un superbe bouquin qui est vendu à l'expo, ou qui reprenne tout le contenu de l'expo. Donc là, vous avez le temps de regarder les dessins de manière détaillée. Juste après, vous avez une boutique Ghibli, qui est limite plus chère que la boutique du musée Ghibli Amitaka. Mais vraiment, moi, je me suis dit, pourquoi c'est ce prix-là ? Et la seule chose qui vraiment n'est pas chère, je pense que ce n'est pas cher, c'est ce bouquin-là. Il coûte 35 euros. Alors, vous allez dire, oui, c'est 35 euros pour un bouquin, mais quand vous le soulevez, quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans, il y a des doubles pages, il y a des interviews, où il y a déjà, il y a toute l'explication du musée et là-dedans, ainsi que, je pense, la plupart des layouts. Et d'ailleurs, justement, les layouts, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'écarte vraiment de la prise de vue réelle. C'est qu'on doit avoir la technicité dès le dessin. Non, c'est génial. Et c'est là qu'on voit que le storyboard est important, que du storyboard va découler le système de layout qui n'existait pas avant. Donc, c'est vraiment une sorte de transition technique vraiment intéressante. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dedans, vous avez des petites interviews des deux réalisateurs qui vous en apprennent beaucoup, en fait. Et elle était charmante, l'interview de Takahata, parce qu'elle disait combien la rencontre avec Miyazaki, alors que Takahata, il avait commencé avant. Il était plus âgé aussi. Bien sûr. C'est sympa. La rencontre avec Miyazaki, elle a été, disons... Prépondérante. Non, mais c'est surtout... On parle de synergie à ce niveau-là. Et il disait vraiment que c'était un génie. Mais vraiment, il ne mâche pas ses mots. Il y va, voilà. C'est grâce à lui, j'ai pu faire ça, etc. Et puis lui, après, il a fait des trucs fous. Et puis, il se soustrait assez facilement à Miyazaki. Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas l'aura de Miyazaki. C'est Miyazaki la star. Ouais, c'est Miyazaki la star. Alors que Takahata... Voilà, bon... Kaguya, c'était quand même le chef-d'oeuvre de l'année. On n'est pas là pour chroniquer. On s'est déjà fait. On s'est déjà fait. Je vous invite à aller revoir toutes les émissions qu'on a faites sur Jibli. On en a fait un paquet. Le vent se lève, Kaguya. Les animés près de Jiblis. Pour être quand même, te payer un billet d'avion pour aller l'encontrer à ce niveau-là. Carrément. Franchement... Non, mais moi, je ne suis pas fan de Jibli. Donc, vous l'aurez compris, n'y allez pas. Exposition trop nulle. Enfin, si vous n'y allez pas, de toute façon, ça sera pour nous. On n'y retournera. On ne sait pas, on n'y aura personne. Donc, Jibli, c'est jusqu'au 1er mars. Donc, vous avez le temps. Allez-y, faites-vous plaisir, vraiment. Peut-être qu'on attendra un peu. Vous aurez un peu moins de monde. Mais ça fait pas mal de temps, là, que c'est sorti, déjà. Goldo Expo, c'est jusqu'au 17 janvier. 7 janvier. Et alors, oui, il y a une autre expo. On n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller la voir, mais on va y aller, c'est sûr. Qui est sur Paris, donc jusqu'au 16 janvier. C'est Okusai. Okusai, oui, jusqu'au 18 janvier même. C'est le boss Okusai. C'est Okusai, voilà. C'est le taulier. C'est le master de toute la culture. Voilà, la culture, voilà. Tu veux dire un nom cultivé qui ne fasse pas trop geek ? Parce que Miyazaki, c'est le dessin animé. C'est le père du graphisme nippon. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Moi aussi, je vais voir ça direct, donc je peux. Puis on va en apprendre encore plein. Je pense, je crois. Bon, allez, en tout cas, on vous fait plein de bisous. Toi, on te revoit dans un Tokuscope. Le dernier était génial avec l'intro d'Akira Takarada. C'est la classe, quoi. J'espère le faire venir en France. Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501